Alors, maintenant que vous vous êtes bien entraînés, enfin c'était un petit peu court peut-être, mais vous avez le début de la technique, nous allons commencer à broder le carré vega. Alors, en théorie, on commence toujours par le centre du carré. Donc ici, c'est un œillet sur quatre fils, un œillet carré sur quatre fils. Mais comme vous êtes juste débutante, je ne vais pas mettre la barre trop haute dès le début. Donc nous allons commencer par faire ce carré-là, qui est au passé plat resserré sur trois fils aussi, avec des angles. Et je vais vous montrer comment on procède. Donc, l'intérêt de commencer par le centre, c'est-à-dire que voilà, on a son centre et puis on part et on compte ses fils, on compte ses points. Là, on va être obligé de compter les points vraiment du carré. Donc, sur le côté, il y a onze passés plats resserrés sur trois fils et puis quatre angles, forcément. Et quand on a fini son carré, on doit évidemment retomber sur ses pattes, comme on dit. Alors voilà, moi, je vais matérialiser. Je ne vais même pas le matérialiser parce que ce n'est pas la peine, comme on a suffisamment de toile. Je vais commencer par faire un côté. Voilà, on essaie de centrer un peu son travail. On ne va même pas commencer par matérialiser. Je garde un petit bout, quelques centimètres derrière et je vais faire comme tout à l'heure, je vais broder mes onze points au passé plat resserré. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Dix, onze. Et au onzième, je ressors là où, au même endroit que précédemment. Donc, là, je recompte mes points pour être sûre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Voilà, c'est bon. Et là, je tourne mon cercle à broder d'un quart de tour. Et je vais commencer mon angle, c'est-à-dire que je vais tourner sur la gauche. Là, comme je suis ressortie au même endroit que tout à l'heure, pour tourner, je vais ressortir toujours dans le même angle. Voilà, donc je vais prendre, là, je prends un fil. Je compte un, deux, et je tends mon fil vers l'extérieur, trois, pour qu'il se positionne bien. Et puis, là, on va repartir sur la gauche, donc dans l'angle, juste à côté, de façon horizontale. Je vais décaler d'un fil, un, deux, et trois. Je retombe sur, je retombe bien verticalement, voilà, et là, je vais repartir. Donc, là, je vais compter un point sur le point vertical, je le compte. Et je vais faire dix autres points à côté. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf, dix, onze. Onze, je ressors au même endroit qu'au début du point. Donc, je recompte pour vérifier. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Voilà, et là, je vais refaire encore mon angle. Donc, je prends un fil au-dessus et je ressors toujours au même endroit, vraiment dans l'angle. Je prends un deuxième fil à côté, un troisième et je tire mon fil vers l'extérieur pour qu'il se positionne bien. Et puis, là, je vais repartir sur la gauche. Donc, juste à côté, je pique encore à côté et là, je reviens de façon bien verticale. Voilà, donc là, c'est mon premier point et j'en fais onze à côté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze. Et je ressors au pied de mon point. Je compte pour vérifier. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Je tourne mon cercle d'un quart de tour. Et là, voilà, je refais mon angle aussi. Je prends un fil. Deux, trois. Et je repars vers la gauche avec un fil entre les deux. Deux, deux fils, trois fils. Voilà, hop, et là, j'ai mon point bien vertical. Donc, je vais repartir vers la gauche. On travaille toujours le passé plat de la droite vers la gauche. J'ai bien mes trois fils et je continue. Trois. Et puis là, comme on va fermer notre carré, on a moins besoin de compter. Parce qu'on ne s'est pas trompé avant, donc on a de la chance. Parce que quelquefois, on se trompe, mais ce n'est pas grave. On défait et on recommence. Si on se trompe, il vaut mieux changer de fil. Parce que c'est plus le fil de l'aiguillé qui souffre que les fils de la toile. Voilà, et puis là, je vais fermer mon carré avec le dernier angle. Donc, je prends, là, je fais mon point et je vais tourner, je vais pivoter sur un axe central qui est donc le centre. Donc, oui, enfin, ce n'est pas le centre, ce n'est pas le centre du carré, c'est le centre de l'angle. Voilà. Et puis là, j'ai fini. J'ai fini cette partie-là. Et là, je vais rentrer mes fils avec mon aiguille à coudre fine. Voilà, on va rentrer les fils dessous. C'est un peu serré, mais il faut tirer. Voilà, sur deux centimètres, c'est bien. Voilà, et je rentre l'autre fil. Alors, quand on est habitué, le premier fil, quand on fait un rang passé plat resserré, on essaie de le bloquer dessous au moment où on fait les points. Comme ça, il se rentre de lui-même. Voilà, mais là, je vous montre comment faire quand on débute. Un petit peu dur, mais on s'accroche et on tire bien comme il faut. Et une fois qu'on a rentré ces deux fils, on peut les couper. Voilà, j'aurais pu en rentrer un sur le côté, puis un sur l'autre. Voilà, donc voilà, le premier carré est effectué. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Merci. A plus tard. A plus tard.